J'ai craqué ! Coucou à tous, petit unboxing parce que oui, j'ai eu un craquage. Bon, en même temps, c'était les soldes et en plus de ça, c'est pas de la laine. D'ailleurs, ça se voit bien, le paquet n'est pas assez gros pour que ce soit de la laine. Donc, il n'y a pas de souci, j'ai quand même respecté le fait que j'avais dit que je ne rachetais pas de laine avant l'automne-hiver. C'est bon ! Alors, qu'est-ce que c'est, me direz-vous, si c'est pas de la laine ? Eh bien, ce sont des petits accessoires que j'ai eus sur le site de Woolbags, encore une fois, parce que j'adore, j'adore ce qu'elle fait. J'adore ses créations de petits accessoires pour le tricot. Donc, du coup, j'ai eu un craquage au moment des soldes. Je suis tombée sur des marqueurs de mailles et des bouchons d'aiguilles qui m'ont tellement fait de l'œil que j'ai dit, ouais ! Bon, allez, je prends, je prends. En plus, c'est pas cher. Vraiment, je trouve que ces accessoires, ils sont pas chers du tout. Donc, n'hésitez pas à aller découvrir son site. Allez, on ouvre ! Ouh ! Alors, il y a plusieurs petites choses. Je suis contente, je suis contente, je suis contente ! T'as un petit scotch tout mignon. Ouh ! Alors, on va à la pêche. Qu'est-ce que je vais sortir en premier ? Ah, je crois savoir ce que c'est. Les fameux bouchons d'aiguilles fraises. Non, mais regardez-moi ça, c'est trop mignon ! C'est du bouchon d'aiguilles fraises. Ah, et il y a le marqueur de mailles en forme de cœur que j'ai pris aussi. Oh, je suis trop mignon ! Il faut que je les essaye tout de suite. Oh, c'est trop chou ! Regardez-moi ça ! Ouh là là ! Regardez ! Regardez comme c'est mignon ! Franchement, à la fois c'est utile parce que du coup, mes mailles, elles peuvent plus s'en aller. En même temps, c'est trop mignon ! C'est trop chou ! Le petit marqueur de mailles en forme de cœur, mais comment c'est trop cute ! Regardez-moi ça ! Moi, je suis fan. On continue. Alors ensuite... Ouh ! Qu'est-ce que j'ai là ? Ah oui ! Les petits marqueurs de mailles lapin magique, comme ça. Enfin, moi, j'ai appelé ça la marqueur de mailles lapin magique, mais je ne sais plus le nom sur son site. Mais alors... Oh, c'est trop chou ! Regardez-moi ça ! Des petits marqueurs de mailles trop cute, comme ça. Mais j'adore ! Trop chou ! De quoi customiser nos tricots pendant qu'on est en train de les tricoter. Et ça continue encore et encore. Qu'est-ce que c'est ensuite ? Ah oui ! Ah, ceux-là ! Alors ceux-là, je crois que c'est vraiment ceux qui m'ont fait le plus de l'œil. Parce qu'il y en a, vous savez, vous me connaissez. Je suis une immense fan. On ne me changera pas là-dessus. J'ai même commencé à convertir mes enfants. Donc voilà, les marqueurs de mailles Harry Potter. C'était obligé que je les prenne. Je ne pouvais pas passer à côté des marqueurs de mailles Harry Potter. C'était impossible ! Regardez-moi ça comme c'est trop chou ! Franchement, je suis trop fan. On continue après. Oh oui ! Celui-là aussi, je le voulais. C'est le petit marqueur de mailles fleurs pour mettre une petite touche de fleuri dans mes encours. Mais il est trop mignon. Et après, je crois que c'est les derniers ensuite, je crois. Je crois. Ah oui ! Oh là là ! Oh celui-là ! Mais celui-là, c'est pareil. J'ai eu un gros craquage dessus. Vraiment, je suis tombée en amour sur ce marqueur de mailles. Je sais, ça ne s'explique pas. Mais je suis tombée en amour dessus. Le voilà. Regardez-moi ça. Ce petit chat avec ce petit chapeau et ses fleurs. Trop de mignonneries dans un seul marqueur de mailles. Alors, elles ont entendu que j'ai reçu des nouveaux trucs. Je leur montre. Je vous montre ce que j'ai reçu. Alors, on va commencer avec celui-là. Il est trop beau ! Il est trop beau ! Le petit chat. Il est trop mignon. Il est trop mignon. Il est trop chou. Oh, continue. Qu'est-ce que j'ai là ? Ah bah oui, pas oui, pas oui, pas oui, pas oui. Attends, attends, attends. Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Attends. Pourquoi ? Regarde. Les petits lapins. Mais c'est pas bientôt Pâques. C'est pas bientôt Pâques, mais je trouvais ça trop mignon. C'est mignon quand même. Oui. Ensuite, tu n'as pas le droit de regarder. C'est de la friche. J'ai vu. Ah, tu as vu ? Oui, ils ont vu. La petite fleur. Après, le petit cœur. Ensuite, des bouchons d'aiguilles. Ah, des fraises. Des fraises. Ah, ça ne se mange pas. Maman, je vais bien en goûter une. Tu veux dire une petite... Non, tu ne manges pas mes fraises. C'est mes fraises à moi. Et enfin, vous ne regardez pas. Il n'y a pas le droit de regarder. Qui ? Non, tu n'as pas le droit. Oh ! Pour moi, 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 pour moi. C'est Hermione, Ron et Harry Potter. Ils sont pour moi. Vous avez vu, je les ai convertis. C'est pour moi, celle-là. Non, c'est la mienne. Donc, voilà. C'était ma dernière commande chez Woolbags. Mais qu'est-ce que je suis contente. Toujours ravie des commandes que je passe. Franchement, au top. Est-ce que vous connaissiez Woolbags ? Je vous invite à aller découvrir si vous ne connaissiez pas. Parce que très honnêtement, mais c'est juste... C'est juste trop mignon, trop choupi, trop cute. Voilà. On peut customiser nos tricots avec tout ça. Mais comment, j'adore. Mais j'adore. Mais j'adore ! C'est frisif, fabuleux. J'adore. Bref, je suis trop contente. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi, vous aimez bien avoir des accessoires comme ça pour vos tricots, qui soient originaux, qui soient mignons. Et en même temps, c'est pratique. Parce qu'on ne va pas se mentir. Les marqueurs de maille et les bouchons d'aiguille, moi, personnellement, c'est devenu mes indispensables. Sans ça, non, j'aurais du mal à m'en passer, en fait. J'aurais du mal à m'en passer. Même si je pourrais tricoter sans ça, je trouve que ce serait moins pratique. Moi, j'aime mieux. Voilà. Des gros bisous à tous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501